C'est un drôle de 1er mai à R, en Cerdagne, à deux heures de route de Perpignan. Les flocons ont volé la vedette au Muguet. Le centre de vaccination, lui, est resté ouvert comme depuis les 8 janvier. Peu importe la distance et l'altitude, ici, on vaccine avec Pfizer et non avec AstraZeneca. Allez, vous respirez ! Tout le monde a accès à Doctolib. Et donc on a eu des appels qui venaient, des rendez-vous pris même sur Doctolib, de personnes qui venaient de Paris, Toulouse, Montpellier, d'un peu partout. On ne s'attendait pas à un tel afflux de personnes qui voulaient se faire vacciner. À raison de 300 vaccinations par semaine, à R, on n'a jamais jeté une seule dose. Carton plein. Après les annonces d'Emmanuel Macron, hier, de nouveaux profils de personnes ont profité de cette ouverture du 1er mai. Ce matin, par exemple, on a une personne qui est venue, qui présentait un IMC supérieur à 30, qui ne pouvait pas passer, qu'on a pu passer ce matin. Et oui, on va avoir beaucoup de personnes avec l'obésité, puisque c'est un des facteurs de risque qui rentre, mais qui, tout seul, ne pouvait pas rentrer, en fait, avant. Au-delà des personnes à risque présentant des pathologies, le centre d'air a également vu débarquer de nombreux professionnels de santé qui n'étaient disponibles qu'en ce jour chômés. Il m'a paru important de me faire vacciner ce jour-là. Un autre confrère à moi et d'autres sont venus aussi. Des infirmières, j'ai vu, et nous sommes tous venus, là, de suite, profiter de cette opportunité. Opportunité du 1er mai, et si ce vaccin des cimes était un brin porte-bonheur pour les mois à venir.